Et maintenant nous allons faire un petit tour du côté de chez Activision, enfin Activision Sierra. Un partenaire entre Activision et Sénia. Voilà, pour un jeu, encore une fois, on va dire qu'on fait des nouvelles soupes avec des gays de carottes ou des trucs comme ça quoi, je ne sais pas, ok j'ai compris qu'il faut qu'on le rafasse. Non non c'est bien, on la laisse. Bah t'as compris. Bref, King Quest est une licence un peu ancienne et remise au goût du jour et a priori, d'après ce que j'en ai entendu, ça a l'air pas trop mal. C'est pas trop trop mal ouais. Moi alors je vais être franc, j'ai jamais joué à King Quest de ma vie, je pense que je suis trop jeune. Moi si, peut-être parce que je suis trop vieux. Et donc en fait c'est remettre au goût du jour King Quest avec un jeu épisodique dont le premier chapitre sera disponible dès juillet. enfin alors ils ont dit later july donc on peut l'espérer avant le 31 juillet. Avant le 31 juillet. Après c'est août et à ce moment-là ils seront en délais. Et donc le premier épisode s'appellera A Knight to Remember. Donc A Knight avec un K. Parce que si j'ai bien compris c'est l'histoire d'un chevalier qui devient un roi. D'où le nom King Quest. Sauf que là en fait ils prennent l'histoire à l'envers. C'est à dire que le personnage est déjà roi. Et en fait il raconte ses aventures à sa petite fille qui s'appelle Gwendoline. Donc le héros s'appelle Graham. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet il faut savoir que le casting vocal est 4 étoiles. Parce que le héros est incarné par… enfin pas être incarné mais la voix du héros c'est celle de Christopher Lloyd. Donc Doc dans Retour vers le futur quand même. Et la voix de sa petite fille c'est Zelda Williams. Donc la fille de Feu Robin Williams. Qui est fan de jeux vidéo. Et d'ailleurs son père était fan de jeux vidéo. C'est pour ça qu'il a appelé sa fille Zelda. On ne peut pas appeler sa fille Zelda par hasard. Ils ont fait des pubs pour Nintendo etc. Donc voilà pour la petite histoire. Donc King Quest c'est un jeu d'aventure à l'ancienne. Donc où tu sais plus ou moins point and click. Sauf que vous voyez c'est un point and click. Avec des choix à faire. Avec des petites énigmes. Des objets à ramasser, à associer, à utiliser. C'est très très drôle. Il y a vraiment beaucoup 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 d'humour. Par exemple dans la démo qu'ils ont montré. Donc tu descends d'une falaise. Parce qu'il descend de sa monture. Et en fait il est descendu du côté du mauvais côté de la falaise. Du coup tu le vois tomber, tomber, se prendre les armes machin. Et donc là il a deux choix de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin où il doit aller. Et quand il va dans l'autre chemin, tu as une voix qui lui dit non c'est pas par là. Tu le fais plusieurs fois. Non c'est toujours pas par là etc. Et au bout de la quatrième ou cinquième fois le chemin est bloqué. Donc c'est assez drôle. Donc c'est complètement burlesque. Et en fait dans les choix qui influencent l'histoire. D'après ce que j'ai compris c'est pas vraiment des choix en tant que tel. C'est plus des orientations en fait. C'est à dire que quand la fille lui demande au fait comment cette aventure là. Tu peux soit te la faire en mode bravoure. Soit te la faire en mode plus cool avec des alliés. Apparemment c'est plus dans ces choix là qui influenceront ta manière de jouer. Ça a l'air assez sympa. Assez drôle. C'est burlesque. J'aime beaucoup ce type d'humour un peu absurde. Graphiquement c'est peint. Peint à la main. C'est à dire qu'ils ont vraiment peint les décors. Et après ils les ont modélisés dans le jeu. Donc c'est vraiment assez bluffant. Il y a un petit côté self shading sur les personnages. Techniquement c'est assez solide. J'ai vu quelques chutes de framerate par ci par là. Mais bref. Ça a l'air super super frais. Ça sort très bientôt. Donc vous aurez bientôt l'occasion de mettre la main dessus. Ça veut dire que c'est téléchargeable. Oui. Ça sort à mon avis sur les neiges sur globalement. Sur Xbox One, PS4 et PC. D'accord. Et donc moi j'ai vraiment eu envie de vivre cette aventure un peu loufoque. Je demande d'avoir un mallette en main mais… Ils ont annoncé le nombre d'épisodes ? Cinq. Enfin c'est des chapitres en fait. Ils appellent pas ça les épisodes. Ils appellent ça les chapitres. C'est comme tu disais tout à l'heure dans une autre preview. Consultant et conseiller. Oui. C'est pareil. C'est pareil. Voilà. Donc ça sortira… T'as une idée du prix ? Non pas encore… Du tout. C'est encore à voir. Bon. Donc tu as… T'as aimé finalement ? Je suis bien… Je suis assez curieux. Donc j'ai hâte d'être en juillet pour l'essayer. T'as aimé pour l'é visto. Je suis resté. Bon. Père en fait… Merci.